Hello tout le monde ! Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que, comme moi, vous trouvez un véritable intérêt à avoir une lampe frontale fixée sur votre casque de vélo. Personnellement, j'y vois deux gros avantages. Le premier, c'est que ça permet d'éclairer là où on regarde. Et le deuxième, c'est que ça permet d'avoir toujours un éclairage secondaire à portée de main, prêt à être utilisé, notamment en cas de panne de l'éclairage principal fixé sur le vélo. À ça, je pourrais aussi rajouter que c'est quand même bien pratique quand on descend du vélo pour éclairer, pour faire une réparation, ou pour prendre un tout dans une sacoche, ou ramasser un truc par terre. Enfin bon, tout ça, je pense que vous le savez. Le seul truc, c'est qu'une lampe frontale, à la base, c'est pas franchement destiné à être mis sur un casque de vélo. Alors après, je sais que certaines personnes réussissent à mettre leur frontale sur leur tête de manière tout à fait normale, puis à mettre leur casque par-dessus. Tout dépend de la forme de la tête, de la forme du casque. Perso, j'ai essayé, ça passe pas franchement bien, et c'est même du genre assez inconfortable. Du coup, pour avoir une frontale sur ma tête, sur mon casque, il a fallu que je bricole. Et donc là, je vais vous montrer les deux petits bricolages que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Ça va pouvoir vous donner des idées que vous pourrez réadapter à votre matériel. En parlant de matériel, donc on a des casques de différentes formes, mais on a aussi différentes formes, différents types de frontales. En premier, je peux vous montrer celle-ci, qui est une frontale un petit peu comme toutes les autres, montée sur un bandeau. Donc là, c'est la petite dernière de chez Decathlon qui, pour 60 balles, a l'air franchement bien. Mais je pense que c'est pas l'idéal pour mettre sur un casque. Parce que jusqu'à maintenant, en tout cas, moi, j'ai dû à chaque fois séparer la lampe de son bandeau pour la remettre sur le casque. Et ici, comme on a une batterie déportée, qui peut aussi s'enlever, ça fait un élément de plus qu'on va devoir intégrer. Maintenant, on pourrait très bien essayer de mettre la lampe directement sur le casque. Alors, on va essayer ici, j'ai un Rudy Project Spectrum. Et quand j'essayais, avec mes autres lampes, de les enfiler simplement dessus, ça tenait pas très bien. Peut-être que celle-ci, on va avoir une bonne surprise, qui sait ? Et en effet, c'est pas si mal. Parce que là, on a le bloc batterie qui vient se coincer à l'arrière du casque dans ce trou-là. Donc sur ce casque, c'est valable. Ce sera pas forcément sur tous les autres. Ici, devant, ça se pose pas mal. Après, voilà, quand on fait ce genre de montage qui peut être très valable, il faut penser quand même à sécuriser le bandeau. Parce que là, vous passez la main, vous prenez une branche, n'importe quoi, ça peut gicler. Donc des petits colliers, je sais pas, de l'adhésif, des petits velcros autocollants double face, là. Il y a des choses à faire. Bon, je pense quand même que c'est pas l'idéal, mais ça peut être pas mal. Maintenant, moi, le but, c'était bien d'adapter le matériel dont j'y disposais déjà pour pouvoir l'utiliser. Et là, depuis très longtemps, j'utilise cette lampe frontale Stutz. Et depuis un petit peu moins longtemps, j'utilise cette lampe frontale Gollum. Alors, ces deux lampes frontales sont de marques françaises, qui ont une histoire un petit peu commune, mais je vais pas m'installer là-dessus. Et ce sont, dans les deux cas, vraiment du très bon matériel. Leur point commun, eh bien, c'est que la batterie, elle s'intègre dans l'éclairage. Donc sur la Stutz, la batterie, elle est comme ça, à nu, juste enfichée dedans. Et hop, vous venez la clipper dans le support et ça permet de l'orienter, ok ? Ensuite, pour la Gollum, même principe, sauf que la batterie, elle rentre dans le corps en alu, c'est fermé par un petit capuchon à visser, et après, c'est mis sur la fixation avec des petits élastiques en silicone. Et pareil, on peut l'orienter. Que ce soit l'une ou l'autre, maintenant, pour pouvoir fixer ça sur un casque, eh bien, il nous suffit de récupérer la fixation qui était sur le bandeau, et de venir le mettre sur le casque. Stutz, qui est fourni avec des petits élastiques en silicone qui, normalement, permettent d'accrocher ça sur un casque ou sur un guidon. Et si je reprends le spectrum de tout à l'heure, on voit qu'ici, c'est assez plat, et que là, c'est assez épais. Donc le problème, c'est que quand je viens y mettre la fixation, eh bien, il n'y a pas vraiment moyen de l'accrocher et que les petits élastiques fournis ou une bande d'une autre type et tout ça. Donc, ce que j'ai dû faire, et pour ça, je prends mon deuxième spectrum, eh bien, c'est coller aux doubles faces la fixation directement sur le casque. Alors là, c'est la fixation de la Gollum, parce que c'est la dernière que j'ai utilisée, donc pour le The Store Bike Packing, là, le 400 km d'une traite, je vous mets ça dans le coin de l'écran si vous ne l'avez pas vu. Et donc, coller aux doubles faces, renforcer au tour avec du gaffeur. Le gaffeur, c'est un scotch qu'on utilise pas mal en vidéo, notamment. Alors, ça peut être pour fixer des câbles au sol, où, quelquefois, vous voyez à la télé, quand il y a un carré noir pour cacher une marque sur un t-shirt, c'est ça. Alors, ça tient bien. Après, par contre, sur The Store Bike Packing, avec l'humidité, là, pendant la nuit, on voit que ça s'est un petit peu décollé. Bon, c'est encore là, hein, donc c'est que ça a tenu le coup. Et quand j'étais monté à Roscoff d'une traite, c'est la Stutz que j'avais utilisée, donc qui était collée là, aux doubles faces. Et autour, c'était un scotch argenté, scotch T-Rex, je crois, un truc comme ça, que j'avais eu en magasin de bricolage et qui coûtait un petit peu cher, mais qui tenait super bien. Donc, dans les deux cas, ça a bien fonctionné, mais je sais que certains d'entre vous sont déjà en train de bondir, là, parce que, oui, c'est pas esthétique, c'est assez moche, hein, on est d'accord. Oui, il a fallu que je colle le truc aux doubles faces sur mon casque, donc ça pour abîmer le casque, c'est un petit peu ce qui m'inquiétait. Et, en fait, quand j'ai changé de la Stutz pour la Gollum, en décollant, que ce soit le double face ou le scotch autour, ça n'a laissé aucune trace, donc j'étais bien content. Bon, ça, c'est un petit peu le bricolage à la sauvage. Maintenant, je vais pouvoir vous en montrer un second plus propre, parce que plus récemment, j'ai reçu ce casque Abus Airbreaker, et quand on le regarde sur l'avant, eh bien, on voit qu'il est plus ventilé, avec des barres, sur lesquelles, tout de suite, je me suis dit que ça serait plus facile de fixer, eh bien, quelque chose, hein, donc là, une fixation de frontale, et comme en ce moment, je testais la Gollum, j'ai regardé sa fixation, et vous voyez, en haut, là, c'est fendu, et puis il y a une petite fente en biseau, là, donc ça, c'est pour mettre le bandeau supérieur, et en fait, il y a la même chose de chaque côté pour le bandeau principal, donc, j'ai démonté une fixation, et la fixation, je l'ai bricolée, je vous montre tout de suite comment, ici, le truc qui était biseauté, en fait, j'ai mis du chatterton pour rigidifier la barre, et pour boucher le trou, et puis, après, dans chaque fente, j'ai installé une petite sangle velcro, comme ça, donc ce sont des petits attaches câbles velcro, que j'ai trouvé sur Amazon en paquet de 100, ça ne coûte pas très cher, là, je vous mets le lien en description, si vous êtes intéressé, et puis ensuite, on n'a plus qu'à fixer les petites sangle velcro sur les barres, alors, ce n'est pas très compliqué, c'est juste que c'est un peu chiant, quelquefois, pour passer les doigts à l'intérieur, sous la garniture, pour bien faire passer les sangles entre deux, sachant que, comme c'est du velcro, ça s'accroche les unes aux autres, surtout quand c'est neuf, il faut desserrer un petit peu d'un côté pour resserrer de l'autre, et ainsi de suite, mais globalement, ça se met assez rapidement, et une fois que c'est en place, et bien, ça ressemble à ça, et on voit tout de suite que c'est beaucoup plus joli, beaucoup mieux intégré que la version scotchée, en plus, on peut l'enlever, le remettre facilement, donc ça, c'est vraiment cool, un petit truc encore que je ne vous ai pas montré, sous la fixation, vous voyez, il y a un petit truc qui est collé, donc c'est collé aux double faces, un petit morceau de plaque anti-vibration, j'aurais aussi pu mettre du liège, ou un autre truc du genre, en fait, c'était pour combler le vide qu'il y avait entre le casque et la fixation, donc ça permet que ce soit bien en appui, et que ça amortisse un petit peu, et du coup, là, ça ne bouge pas, et donc maintenant, je n'ai plus qu'à venir installer ma frontale dans ces petits élastiques, et ici, c'est prêt à rouler, je peux l'orienter tout comme si c'était sur le bandeau, ça fonctionne très très bien, ça tient très très bien, moi, ça fait plus d'un mois maintenant que j'utilise ce système, donc la nuit avec la frontale, le jour sans la frontale, en laissant la fixation, j'ai aucun souci, franchement, c'est top, ça ne m'a pas coûté très cher, si jamais les petits trucs velcro, là, s'usent un petit peu, c'est pas grave, du coup, c'est un paquet de sang, j'en ai plein d'avance, et au pire, s'il faut en racheter, comme je l'ai dit, c'est pas cher, donc vraiment, là, j'en suis très très content, du coup, là, si j'ai un petit conseil à vous donner, si prochainement, vous envisagez de changer de casque, et que vous pensez rouler la nuit, avec une frontale dessus, essayez de trouver un modèle, un petit peu comme ce airbreaker, avec des barres, qui vous permettent d'accrocher des trucs, et même chose, si vous n'avez pas encore de frontale, essayez de trouver un modèle, qui pourra s'y adapter facilement, je vous propose d'enchaîner avec cette vidéo, si vous souhaitez en apprendre plus, sur la configuration d'éclairage, que j'utilise à vélo, dites-moi en commentaire, ce que vous avez pensé, de mes petits bricolages, ou comment vous, vous fixez votre frontale sur votre casque, je vous laisse liker, et partager cette vidéo, qui je pense, pourrait être utile à pas mal de monde, vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt !